Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, c'est votre emploi comme chaque mercredi consacré cette semaine au stage de 3e. C'est pas toujours facile de trouver un employeur qui accepte d'accueillir les collégiens pour les stages d'observation. Alors pour en parler Marion Sels, responsable de l'association, vient voir Montaf en Auvergne-Rhône-Alpes et Isabelle Védrine-André, directrice adjointe emploi EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, sont mes invités. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Marion, pour débuter peut-être expliquez-nous d'abord à quoi sert l'association Viens voir Montaf. Merci beaucoup. Eh bien Viens voir Montaf, c'est le réseau des jeunes sans réseau. L'objectif c'est de permettre aux collégiens et collégiennes d'éducation prioritaire qui ont très peu de réseaux ou peu de ressources à l'occasion du stage de 3e pour réaliser le stage de leur rêve. Voilà, l'objectif c'est de leur permettre d'accéder à des offres de stage de qualité et qui pourront avoir un impact sur leur parcours. Parce qu'il faut le dire, c'est difficile aujourd'hui de trouver un employeur qui accepte de recevoir des jeunes collégiens en stage d'observation. Pourquoi selon vous ces difficultés ? Qu'est-ce qui freine finalement aujourd'hui les employeurs ? Alors c'est difficile pour tous les élèves mais je pense plus particulièrement pour les élèves d'éducation prioritaire. C'est pas tant... Alors forcément les employeurs se posent toujours la question qu'est-ce que je vais faire faire à un élève de 3e pendant 5 jours qui ne connaît pas le monde du travail et qui est là en observation mais justement le stage de 3e c'est un stage de découverte où les élèves peuvent mettre la main à la pâte et peuvent parfois nous surprendre dans leur approche et leur vision qu'ils peuvent apporter pendant le stage. Est-ce que vous diriez que cette période que l'on vit en ce moment, la crise sanitaire ça complique aussi les choses avec ces règles à respecter, ces mesures ? Peut-être que c'est plus compliqué aussi d'accueillir des jeunes au sein des entreprises ? Absolument, après je suis peut-être aussi bien placée qu'Isabelle pour le dire mais oui c'est sûr que ça complique les choses et les entreprises peuvent être réticentes à accueillir les élèves. Après pour l'instant, à l'heure actuelle, il est encore possible en respectant les gestes barrières d'accueillir des élèves et je tiens à dire que les élèves portent le masque toute la journée et appliquent le protocole sanitaire à l'école, donc ils ont l'habitude. Ils sont habitués effectivement. Concrètement, comment au sein de Viens voir mon taf, vous aidez les jeunes dans leur recherche ? Vous avez une base de données peut-être avec des entreprises qui déjà ont accepté de recevoir des candidats ? Alors en fait c'est grâce au soutien et à l'engagement d'entreprises comme EDF en Auvergne-Rhône-Alpes que nous pouvons permettre à ces élèves de trouver des stages enfin de candidater en fait sur notre plateforme numérique Viens voir mon taf.fr, les élèves candidatent aux offres qui les intéressent candidatent de manière individuelle et motivée à ces offres de stage. Vous avez des offres dans différents secteurs, c'est assez vaste ? Bien sûr, en fait on mobilise des entreprises et des entreprises s'engagent à nos côtés et viennent à nous pour proposer ces offres donc on a vraiment tout type de structure ça va de la TPE, PME au grand groupe en passant par la collectivité, l'association il y a tout type de secteur. Isabelle, vous du coup au sein d'EDF en Auvergne-Rhône-Alpes vous n'avez jamais eu aucune réticence à accueillir ces jeunes stagiaires de 3ème ? Non, aucune réticence, on en accueille depuis plusieurs années on n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du contexte sanitaire mais là on est heureux de pouvoir en accueillir à nouveau cette année. Vous les accueillez sur quel genre de poste ? Parce que chez EDF on peut faire plein de choses différentes les stages sont ouverts à tous les métiers ? En effet, on essaie de les ouvrir à tous nos métiers c'est pas toujours facile parce que dans les métiers plus techniques il y a besoin d'avoir des habilitations et ils sont mineurs donc là c'est plus compliqué à les faire voir vraiment nos métiers, très pratiques par contre sur les métiers plus tertiaires là c'est beaucoup plus facile il n'y a pas de contraintes et donc c'est plutôt là qu'on va les accueillir prochainement nos stagiaires deviennent voir mon taf. On parlait avec Marion tout à l'heure justement de comment ça se passait au sein de l'entreprise avec ces stagiaires, ils sont jeunes souvent on a des réticences, on se dit pourquoi les prendre, qu'est-ce qu'on va leur faire faire vous concrètement au sein d'EDF comment ça se passe, comment vous les intégrez ces jeunes stagiaires au sein de votre société ? On les intègre de manière différente mais je peux parler d'un cas très concret puisque j'ai accueilli moi-même j'étais tutrice d'une jeune fille Naïma en février 2020 juste avant qu'elle ne puisse plus venir chez nous je l'ai accueillie, elle a pu découvrir nos métiers et en fait elle a pu découvrir des métiers comme assistante manager comme dans la gestion, dans les ressources humaines et elle qui m'avait dit être intéressée par les métiers du sport en fait c'est ouvert au monde de l'énergie et puis il y a des métiers où elle croyait en fait que c'était très monotone on faisait toujours les mêmes choses et elle s'est rendue compte en fait que c'était très diversifié et ça lui avait vraiment beaucoup plu Au final, qu'est-ce qu'il en ressort de ces semaines d'échange ? Généralement les jeunes, ils vous disent quoi ? En fait, elle en plus, elle a eu la chance cette semaine-là, j'allais au salon de l'apprentissage et d'alternance à la Cité internationale à Lyon donc elle m'a accompagnée le vendredi et puis elle a pu accueillir les visiteurs sur notre stand EDF et puis elle a pu aussi aller voir les écoles qui avaient des stands et notamment elle allait voir les formations du sport et puis les ressources humaines et elle était ravie parce que voilà, elle n'y a pas pensé à ce salon elle ne savait même pas qu'il existait donc voilà, ça lui mettait déjà le pied qu'est-ce que je fais après la troisième ? Ça ouvre des portes forcément à ces jeunes Pourquoi avoir choisi de passer par Viens voir mon taf pour recevoir ces candidatures ? J'imagine dans toutes les sociétés à chaque fois dans les entreprises on reçoit déjà pas mal de mails de demandes de stages Pourquoi passer par l'association plutôt que par les demandes que vous avez directement peut-être qui arrivent dans votre boîte mail ? Parce que ce qu'on reçoit directement et c'est souvent aussi les enfants des salariés donc on en accueille mais justement là on ouvre à des jeunes qui ne taperont pas justement à notre porte parce qu'ils ne nous connaissent peut-être pas beaucoup et Viens voir mon taf nous permet d'avoir des jeunes des quartiers on va dire des défavorisés mais à qui on va justement leur ouvrir notre réseau nos contacts professionnels et puis leur permettre de garder ce contact et puis de venir nous voir et de venir dans nos entreprises Marion, l'enjeu des stages de 3ème il y en a un c'est vraiment une étape importante on a un peu tendance à le banaliser souvent ce stage à dire bon finalement ça ne sert pas à grand chose mais si pour la suite pour la construction du jeune c'est très important C'est très très important en fait le stage de 3ème c'est une obligation de scolarité dans le tronc commun de l'éducation nationale et c'est un enjeu très fort pour l'orientation des élèves et particulièrement pour les élèves d'éducation prioritaire qui sont parfois poussés enfin plus souvent poussés à se spécialiser tout de suite après le collège donc en fait vraiment la découverte du monde du travail d'un métier qui les intéresse et des filières effectivement qui peuvent exister tout de suite après le collège c'est très important pour eux et ça peut passer en fait simplement par un stage de 3ème J'imagine qu'une fois ces stages d'observation terminés vous échangez encore avec ces jeunes bien sûr Qu'est-ce qu'il en ressort ? Bien sûr, bah oui on reste en contact avec les élèves on les pousse à comprendre que le stage c'est le début de leur réseau professionnel et eux nous font des retours on mène une évaluation de l'impact de notre action et je peux vous dire que 4 élèves sur 5 après un stage viendra à Montaf déclarent avoir pris confiance en lui ou en elle et en son avenir et avoir revu surtout à la hausse son ambition scolaire Alors demain justement jeudi 2 décembre notez bien le rendez-vous vous allez organiser c'est une première un stage dating on connait tous les jobs dating et bah là on passe au stage dating ça va être à l'Institut Lumière racontez-nous comment ça va se passer qu'est-ce qu'on peut y trouver qui peut venir ? Et bien alors c'est un événement qu'on organise avec nos partenaires et les entreprises qui ouvrent leurs portes pardon à ces jeunes et c'est un événement qui est destiné à une cinquantaine d'élèves d'éducation prioritaire qui viennent accompagnés de leur équipe éducative découvrir en vrai des offres de stage qui leur seront proposées par la suite sur viens-var-monta.fr voilà c'est un événement qu'on organise à Lyon puis à Paris qui est notamment qui a lieu grâce au soutien de nos partenaires dont EDF, BNP Paribas et l'objectif c'est de les motiver en fait les motiver rendre concrètes les offres de stage et les encourager à multiplier les candidatures sur la plateforme Vous y serez j'imagine Isabelle demain ? J'y serai bien sûr accompagnée d'Amandine qui est alternante avec moi et donc voilà nous allons accueillir elle est plus jeune que moi donc ça parlera plus aux jeunes C'est important oui cet échange avant d'essayer pas de convaincre évidemment mais vous le disiez chez EDF comme dans plein d'autres sociétés il y a parfois des métiers qui sont peu connus on a des a priori ces moments d'échange ils sont importants aussi avec les jeunes ? Ils sont très importants parce qu'ils connaissent sûrement EDF comme ils connaissent d'autres entreprises mais ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur ils ne se rendent pas compte aussi des petits moments convivieux on a aussi nos petites pauses avec eux donc ils se rendent compte en fait que c'est une vie on travaille on a une vie d'équipe on a des moments sympathiques avec eux donc ça leur ouvre des univers qu'ils ne connaissaient pas en fait on leur ouvre le champ des possibles Aujourd'hui grâce à Viens voir mon taf en Auvergne-Rhône-Alpes combien de jeunes arrivent à avoir un stage grâce à votre association chaque année ? Alors l'association est active dans la métropole de Lyon et dans la région depuis un an et demi on s'est implanté en pleine crise sanitaire donc c'était un petit peu difficile l'année dernière mais on a quand même accompagné 800 jeunes sur des stages et des alternatives quand les stages n'étaient pas possibles puisque les entreprises ne pouvaient pas les accueillir cette année on est en lien avec des élèves issus de 22 collèges de la métropole de Lyon rien que sur notre territoire ici et il y a déjà plus de 400 élèves qui cherchent un stage sur notre plateforme donc voilà on est à fond C'est un chiffre important donc j'imagine peut-être profiter de l'occasion d'être ici ce soir que vous avez aussi besoin d'étoffer votre vivier d'entreprise d'appeler les entreprises à vous rejoindre Oui, merci beaucoup oui effectivement on cherche des offres de stage dans tous les secteurs alors en ce moment particulièrement les élèves recherchent des stages dans les métiers de la santé qui ne sont pas forcément faciles d'accès les métiers de l'informatique de l'artisanat de la culture mais voilà on est vraiment on peut accompagner tout type de structure donc on est prêt à prendre des engagements et vous accueillir Bien, viens voir mon taf n'hésitez pas donc que vous soyez entreprise jeune collégien en rep essentiellement pour trouver un stage merci à toutes les deux d'être venus témoigner ce soir pour cette émission pour parler de ces stages de troisième on va terminer comme chaque semaine bien sûr avec nos annonces Les bonnes annonces en partenariat avec le Pôle emploi du Rhône trois annonces comme chaque semaine à vous proposer avec notamment un gestionnaire logiciel comptabilité finance en CDI recherché dans le 9ème et également un poste de plombier chauffagiste pour un CDI de 39 heures par semaine c'est à Villeurbanne et puis on recherche également un métallier ou une métallière pour un CDI du côté de Grandis toutes ces offres vous le savez sont à retrouver sur le site du Pôle emploi merci encore mesdames d'avoir été avec nous pour C'est votre emploi on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro et l'info se poursuit sur BFM Lyon très bonne soirée c'est votre emploi merci 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 merci